et bien bonjour à vous me revoilà pour un nouveau tuto aujourd'hui ce sera deux batteuses sur le même champ deux transbordeurs et deux tracteurs avec remorque si je n'ai jamais fait ce tuto avant c'est tout simplement parce qu'il me fallait une barre de coupe anti collision voilà ce que ça donne c'est pratique quand on croise et cette barre de coupe elle est téléchargeable sur le site lsmod 2015 je vous mettrai le lien elle est sous cutter et barre de coupe anti collision c'est grâce à un ami canadien que j'ai obtenu cette barre que je salue et que je remercie au passage ainsi que julie je vais commencer avec le trajet du tracteur avec sa remorque on voit ici sur l'oeil de lynx que je vais tout simplement à ma ferme dans le silo et que je reviens ici donc un départ vous allez au silo ou à la boulangerie c'est égal vous revenez vous mettez un stop et ensuite chargement au démarrage on démarre et le tracteur se met en début de trajet et il partira quand il sera chargé voilà pour le premier ça c'est bon le deuxième tracteur je vais le lancer aussi bien sûr il a le même programme dedans voilà les deux ici sont positionnés je passe au transbordeur le transbordeur c'est le troisième symbole le trajet je l'ai déjà fait je vais vous le montrer le ici j'ai mis 50% de démarrage ici je reste je reste sur recherche automatique et là je désactive les cultures vu que mon tracteur au premier tour il ira automatiquement dans les cultures donc on désactive le programme ici il est simple on sort la pipe on fait un départ ici environ qui puisse faire sa petite boucle on évite le premier la première remorque ici on met un P et à l'autre bout un stop c'est tout un départ un P et un stop j'arrête la course et je vais ranger mon transbordeur on met le même parcours à l'autre transbordeur on le configure pareil et ça devrait fonctionner celui-là c'est pareil on le mettra en place après on va passer maintenant aux batteuses alors la batteuse numéro 1 on va commencer par mettre travail dans les champs on va ici ouvrir pour générer le tour du champ le tour du champ c'est le champ 22 et sa largeur de travail c'est 26 mètres pourquoi 26 je vous l'explique ici on a une largeur de travail de 13 m 20 on voit qu'on peut pas avoir un chiffre rond alors on descend en dessous de 10 mètres et maintenant on a tous les demi mètres alors on met sur 26 mètres c'est la largeur de travail des deux batteuses le point de départ on est au nord-est et je vais à l'ouest et je vais faire une fourrière alors la fourrière comme je suis à droite du champ je vais tourner ici à gauche sans senti horaire ensuite je vais faire une fois donc une fois la fourrière plus les allers-retours ça je peux le valider là je me suis trop peu de côté je vais pas au sud je vais à l'ouest alors je remets champ 22 cette fois c'est meilleur voilà notre première batteuse en configuration ici priorité au chauffeur on laisse le niveau de remplissage donc le transbordeur partira quand le niveau sera atteint autrement il n'y a rien d'autre à mettre alors celle-ci c'est pareil on travaille dans les champs on y met le champ 22 alors si ma mémoire est bonne on peut pas prendre le trajet de l'autre et mettre dans celle-ci on est obligé de faire le calcul aussi pour cette batteuse vu que c'est deux trajets complètement différents ici on met 26 mètres aussi le coin de départ c'est toujours le même on est au nord-est et on va à l'ouest comme ça on y met aussi une fourrière on tourne aussi à gauche et on enregistre alors ça je sais pas si j'ai enregistré l'autre batteuse 2 je vais retourner sur la 1 alors j'avais pas sauvegardé alors tout ça c'est bon on va sauvegarder batteuse 1 et maintenant ce qu'il nous faut aussi c'est faire le décalage ici dans le petit tracteur on décale la voie de 6 mètres 50 pourquoi 6 mètres 50 ? et bien tout simplement la moitié de cette barre de coupe et en descendant ici le tracteur se décalera de 6 mètres 50 pour avoir il fera cette partie là et l'autre il sera décalé de 6 mètres 50 pour faire cette partie ici et le changement de voie symétrique on le désactive ça fonctionne mieux il y a un peu moins de problèmes quand c'est désactivé qu'est-ce qu'il y a comme différence activé ou désactivé ? et bien cette batteuse ici qui est à droite restera toujours à droite de la voie elle va descendre par la droite elle va monter par la droite elle va descendre par la droite et monter par la droite au prochain celle-là elle fera l'inverse elle sera toujours sur la voie gauche si on active la batteuse qui descend à droite va remonter à gauche et celle qui descend à gauche va remonter à droite et chaque fois ici ça change ça passe de droite à gauche et il suffit que ça plante et qu'on doive déplacer la batteuse on peut se retrouver sur la voie de gauche alors qu'il devrait être à droite et ça complique un petit peu donc désactivé vous aurez plus de chances de réussir sur la batteuse 2 c'est pareil sur le tracteur on met 6m50 à gauche et on désactive on va maintenant faire un essai on va lancer la batteuse numéro 1 alors ici c'est pas impossible qu'elle parte vers le voilà bon on va chipoter là celle-ci elle est partie et on va lancer le premier transbordeur c'est parti merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que la batteuse a pris un peu d'avance, on remet en marche On va s'occuper maintenant de la batteuse numéro 2 Et ici aussi on va lancer Je lance avec le raccourci qui est le contrôle de gauche et le set du pavé numérique Alors ici elle prend, je vais vous mettre le point Voilà, ici elle a pris cette voie ici alors qu'elle aurait dû prendre celle-là C'est pas grave, on va un petit peu corriger Cette petite erreur Et voilà, là ça devrait Voilà, comme ça c'est parfait Et le transborder cette fois-ci On va prendre l'autre Et on va le mettre sur le champ Et je le lance aussi Alors, les deux transbordeurs sont sur automatique, la recherche C'est pas impossible que l'un s'occupe des deux batteuses en même temps Si l'autre part vidée Et qu'elle est très loin dans le champ C'est souvent le transbordeur qui fait les deux batteuses en même temps Normalement le transbordeur s'occupe de la batteuse qui est le plus proche de lui Voilà pourquoi j'ai désactivé Les cultures Parce qu'ici on est obligé d'y aller On va voir comment se comporte la première batteuse Et son transbordeur On va voir comment se comporte la première batteuse alors celui ci il est en marche c'est bon je crois que j'ai pas lancé le deuxième ainsi c'est bon c'est et on attend le premier transbordeur à lui il a pris l'autre batteuse maintenant celui ci vient vider l'autre il fait un petit détour et vient vider la première batteuse c'est pas trop grave c'est preuve que ça fonctionne maintenant je vais vous montrer ce qui se passe ici c'est que vu qu'on a fait une fourrière et qui fait son calcul après pour le reste et bien celle ci n'a rien à prendre parce que la fourrière était trop près de du premier aller-retour c'est pas catastrophique si j'avais attribué un transbordeur par batteuse on n'aurait pas eu maintenant ce phénomène que le transbordeur de la batteuse 2 est venu vers la une et inversement c'est faisable moi j'ai décidé de mettre sur recherche automatique et on verra ce que ça donne est ce que je vous disais la batteuse de droite monte suit toujours la voie à sa droite alors maintenant pour que ça soit un petit peu plus spectaculaire je vais arrêter cette batteuse ici la fourrière est terminée on va attendre que l'autre il rejoint celle ci et on y verra un peu plus clair alors la barre anticollision c'est aussi pratique dans ce genre de truc ici à parfois la batteuse est un petit peu juste un transbordeur un peu trop près et ça empêche de bloquer alors ici je vais vous montrer pour pas qu'il y ait de collision possible je tourne dans l'autre sens pour que mon trajet ne se croise pas parce que si un trajet se croise vous pouvez être sûr que vous aurez au moins une fois le tracteur qui va bloquer alors ça c'est la batteuse de gauche alors elle va remonter la prochaine voie à gauche c'est-à-dire qu'elle va continuer de faucher directement la suite regardez bien les barres de coupe pas de collision alors je vais me remettre sur l'autre batteuse on va laisser quand même un petit espace avec ce système ici en désactivant la symétrie ça permet aussi que les batteuses ont toujours la pipe les deux la pipe à gauche pour autant qu'elles se suivent de près et ça ça facilite aussi grandement la chose voilà je vais lancer ma deuxième batteuse et maintenant il n'y a plus qu'à regarder encore une petite chose maintenant que on travaille normalement on peut ici on peut ici remettre éviter les cultures comme ça les deux transbordeurs iront décharger simplement et toujours dans le même sens celui ci on va faire pareil on va l'activer alors on va constater ça c'est dû à ce phénomène que le champ ici n'est pas avec un angle droit il a un angle qui s'ouvre et c'est pour ça que la batteuse elle fait une manoeuvre pour rattraper le champ l'angle qui s'ouvre quand on fait pas la fourrière le champ est très mal fauché quand on fait la fourrière il fauche tout il 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 C'est parti. 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 Mais il faut peut-être être prêt à arrêter la batteuse. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. que le tracteur va dégager si la boîteuse tourne alors ça c'est un cas où on doit décoincer alors j'arrête simplement le course play je dégage un petit peu et je remets le course play ça peut arriver on a fait plus de la moitié du champ la moitié et on a un minimum d'intervention il peut y en avoir plus parfois il n'y en a pas c'est clair que si vous laissez la première batteuse prendre trois longueurs d'avance vous aurez pratiquement pas d'ennui mais ce sera moins joli à regarder c'est clair C'est parti ! ... 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